Si vous ne vous l'avez pas souffrir, parce que nous sommes devenus un peu tellement mous, tout ce qu'il nous impose nous acceptons. Aujourd'hui, on nous impose les vaccins. Le vaccin, on ne sait même pas d'où ça vient. Nous n'avons pas de scientifiques pour contrôler ces vaccins. On va nous obliger à nous vacciner. On va licencier des gens à cause de ces vaccins. L'article numéro 1 dans notre constitution a été violé. La liberté des gens, de la vie humaine, elle a été violée. Et vous allez constater que ça va en crescendo. Chaque année, chaque temps, il y a quelque chose qu'on nous impose. Les Congolais sont devenus tellement trop tolérants, ils acceptent tout maintenant. Nous acceptons tout. Et si nous ne nous faisons pas attention, on va nous imposer des choses inacceptables. On nous impose des vaccins aujourd'hui. Personne n'élève la voix, ni l'opposition, ni la société civile, ni les confessions religieuses. Le Congo n'a même pas été touché. A peine 180 morts. Ça, c'est les chiffres de l'État. Mais dans la réalité, on n'a même pas atteint 50 morts. Mais on nous oblige à nous vacciner. Personne n'ose l'élever la voix. Tous ceux qui nous commandent, en plus de la majorité, en plus de ce soin de temps, ils ont vieilli. Vos enfants qui ont à peine 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, on les oblige à se vacciner avant de s'inscrire à l'université, avant de faire n'importe quel concours. Aucun parent, vous les parents, vous ne vous lévez pas. Vos enfants qui sont encore en bonne santé, on va leur mettre un virus dans le corps qu'on ne maîtrise même pas. Le coronavirus s'est tué comme un de jeunes, comme un de jeunes de moins de 20 ans, de moins de 25 ans, pour qu'aujourd'hui, on exige à vos enfants de se faire vacciner avant de s'inscrire à l'université. Vous ne vous lévez pas. Vous ne dites absolument rien. Et on va nous exiger des choses, je dis bien intolérables, des choses graves, vu que nous sommes habitués à accepter tout ce qu'on nous impose. Un couvre-feu qui n'explique absolument rien. On vous oblige, dans tous les pays du monde, il n'y a plus de couvre-feu, mais chez nous, il y a toujours un couvre-feu, avec combien de morts de coronavirus ? Nous sommes là, nous ne nous lévons pas. On accepte tout. Chers amis congolais, jusqu'à quand allons-nous accepter cette injustice qu'on nous impose par nos gouvernants, qui sont censés nous donner une bonne vie, nous arranger la vie ? Jusqu'à quand allons-nous accepter ceci ? Pourquoi nous ne nous lévons pas ? Cette voie-là, c'est pour vous dire que lévons-nous, nous n'acceptons pas tout ce qu'on nous impose. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. On s'en fout de nous. On nous impose n'importe quoi. Aujourd'hui, avec le palud, avec le bébé noir, ils n'arrivent pas à éradiquer ces mots dans notre société. Mais pour le coronavirus, en deux ans, ça n'a même pas tué 200% de notre pays. On nous oblige à nous vacciner. On nous impose un couvre-feu depuis deux ans, qui ne s'explique même pas, par aucune règle de politique. Nous sommes là, nous ne disons absolument rien. On ne fait que regarder. Associez-vous à moi. Disons non à ce couvre-feu. Disons non à cette obligation vaccinale. On n'est pas obligé de prendre ces vaccins. On n'est pas obligé de prendre ces vaccins. Nous ne le sommes pas obligés. Si l'État va avoir de l'argent, si l'État va en profiter derrière pour se remplir le poche, ça ne nous regarde pas du tout. Mais on ne nous oblige pas à nous vacciner. Et ces vaccins qu'on emmène en Afrique, là, nous ne savons pas quel est le contenu de ce vaccin. Nous ne savons même pas. Est-ce que la chaîne de foi est respectueuse ? Nous ne savons pas. On va nous obliger de nous vacciner. Chers parents, lévez-vous, vos enfants qui ont eu le bac, vos enfants qui sont à l'université, avant chaque concours, avant tout concours, avant chaque inscription, on leur demande d'associer la preuve vaccinale. Vous ne dites absolument rien. Si nous ne nous les vons pas, même les animaux vont être mieux que nous. Parce que ce pouvoir n'a pas pitié. Ce pouvoir n'a pas pitié de nous. Des retraités qui meurent parce que leurs pensées ne sont pas payées. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Des étudiants qui sont là plus de trois ans, pratiquement quatre ans sans bourse. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Rien du tout. Le palu, les hôpitaux, CHU, l'hôpital de Rouenville, regardez les états de ces hôpitaux-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Rien du tout. Mais pour le coronavirus qui n'a même pas eu des faits dans notre pays, on va nous obliger de choses inacceptables. Et nous en avons accepté. Parce que nous avons peur. Mais c'est cette peur-là qui va tous nous tuer. C'est cette peur-là. Lévez-vous chacun dans son coin. Refusez l'injustice. Refusez l'injustice. Merci beaucoup. C'était le président de la jeunesse qu'en sont du Congo. Je vous demande de ne pas accepter l'injustice. Nous ne sommes pas des animaux. J'avais dit, s'ils sont incapables de diriger ce pays, s'ils n'arrivent plus de diriger, qu'ils nous laissent ce pays, nous allons trouver des gens capables de diriger ce pays-là. S'ils sont incapables de diriger ce pays, je le répète encore, s'ils sont incapables de diriger ce pays, qu'ils nous laissent ce pays. Nous allons trouver des gens capables de diriger ce pays. Nous allons diriger ce pays-là. Mais si c'est pour nous détruire avant leur départ, ils ne vont pas arriver. Dans ce cas, levons-nous. Levons-nous contre l'injustice. levons-nous.